Saini Umaru est candidat pour la deuxième fois consécutive à une présidentielle au Niger. Cet homme politique de 66 ans a une expérience de la gestion des affaires publiques depuis 25 ans. Il a été conseiller du Premier ministre Amah Amadou en 1995. Il fait ensuite ses preuves à la tête du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion du secteur privé entre 2004 et 2007. Il va même occuper la primature de juin 2007 à septembre 2009. Il est allé pour la première fois à la conquête du fauteuil présidentiel en 2011 au nom du Mouvement national pour la société de développement. Mais Saini Umaru perd le scrutin au second tour avec 42,05% au profit de Mahamadou Issoufou, 57,95%. Je leur disais à l'époque, faites attention, ceux-là qu'on a comme adversaires politiques, c'est-à-dire ceux du PN d'Estaréa, ce n'est pas des nouveaux, c'est les mêmes. Tout ce qu'ils savent faire, c'est beaucoup plus l'opposition. Et le jour où ils seront au pouvoir, vous regretterez de les avoir choisis. Et aujourd'hui, ils le confirment. Une bonne partie, sinon la totalité même des nigeriens le confirme. Le Niger est à volo. Saini Umaru va à la conquête de la présidentielle de 2016 avec le soutien dès le premier tour de dix partis politiques. Au cas où il y aurait un second tour, il pourra également compter sur des alliés de taille comme Modef Aloumana, Udir Tabat ou encore MRND Hankour. Ce qui est sûr, même s'il y aurait un KO, un coup, comment dirais-je, un coup KO, ce serait le MNECD qui ferait un coup KO, surtout vis-à-vis du PNDES. Et dans tous les cas, nous pensons que à l'allure où vont les choses, ce sera tout sauf le PNDES Tarea. Le mouvement national pour la société de développement reste l'un des grands partis politiques au Niger. Il propose un programme de gouvernance décliné en sept points, dont la transformation socio-économique de la vie des populations rurales. Il présente également 74 candidats pour le scrutin législatif du 21 février 2016.